C'est l'un des plus beaux fleurons parmi les entreprises de luxe en Dordogne. L'entreprise Repeto produit des ballerines pour les danseuses de l'opéra. Mais pas seulement. Des chanteurs comme Strobae ou M. Mathieu Chédide se sont laissés tenter par une création. A Saint-Médard-de-Xydeuil, 150 salariés, chacun à un poste très précis et pointu, produisent jusqu'à 2000 paires de chaussures par jour. La réussite de l'entreprise s'explique par la qualité de sa production, notamment par certaines techniques comme celle du retourné. Écoutons le directeur de l'entreprise, Patrick Paul, et Frédéric Bouvier, son responsable production du secteur danse. C'est de l'origine du chausson de danse qui a créé Rose Repeto. C'est né le cousu retourné en fait. Là aussi on est sur la technique où le chausson est cousu à l'envers. On a la chance de pouvoir le retourner à la même. Mais il est cousé comme la ballerine, exactement de la même manière, sauf que là on est sur des toiles, pas sur de l'assoir. Et d'autre côté on sera sur du vernis. Il y a un savoir-faire en fait, vraiment à chaque poste il y a un très très gros savoir-faire. C'est juste toile de jus de papier, colle, satin et ça se renforce tout seul. Ça s'use, mais c'est très très costaud. C'est un peu aussi le vouloir des danseuses, parce qu'en fait on a essayé d'ajouter un peu plus de confort à nos chaussons et ça a toujours été mal accueilli par les danseuses professionnelles, parce qu'en fait elles ont moins de ressentis. Je pense qu'elles sont tellement habituées à souffrir que quand elles ne souffrent plus, elles n'ont pas l'impression de travailler comme il faut. Pourtant habituées à visiter des entreprises dans le département, le président du conseil départemental de la Dordogne, Germinal Perrault, reste à chaque fois très agréablement surpris à la fin de la visite. Je connais l'usine depuis de nombreuses années maintenant et chaque fois que je reviens, tous les ans et demi, deux ans, assez fréquemment, je suis tout le temps émerveillé, c'est le mot, et impressionné par la technicité des employés, par tout le travail de recherche qui est fait, le travail qui est fait en liaison directe avec les stylistes et qui réinvente chaque fois, pas tant des formes, mais des coloris, des dessins sur les tissus, sur le cuir, etc. Et on a là une usine de très haut niveau dans notre département, on peut en être fiers. Le département qui a aidé l'entreprise à un moment clé. Oui, le département a quasiment aidé à hauteur de 500 000 euros, si je ne me trompe pas, 520 000 euros exactement, même, au moment où l'usine a eu besoin de s'étendre. Il faut souligner que c'est une collectivité, c'est la communauté de communes qui a réalisé l'extension, c'est elle qui a porté véritablement le projet, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'extension, qui ensuite l'a rétrocédé aux entrepreneurs. C'est la politique que j'essaie de soutenir en essayant de développer des bâtiments industriels créés par les collectivités, on les appelle villages artisans, mais c'est de l'immobilier industriel, ou quelquefois de l'immobilier artisanal. Je pense que c'est une formule qui peut rendre service aux artisans, aux entrepreneurs de notre département, et qui, pour les collectivités, sont réalisées sous la forme d'une opération blanche, c'est-à-dire que ce qu'elles investissent là, elles le retrocèdent, déduction faite des aides publiques. Donc c'est un avantage à la fois pour l'entrepreneur, mais c'est aussi un avantage pour la collectivité, parce qu'elle est sûre de fixer sur son territoire des emplois. C'est une entreprise qui représente le fleuron français, vous-même vous l'avez témoigné tout à l'heure au Japon. Oui, parce qu'en même temps qu'on va inaugurer l'exposition de Lascaux, on visite chaque fois, et dans toutes les grandes villes du monde aujourd'hui, il y a des magasins répéto, ça a été le cas à Tokyo, où on s'est présenté d'ailleurs tout fiers en disant, voilà, tout ça c'est fait chez nous, on est périgourdins, et je crois que c'est important de voir que la majorité de la production, je crois que c'est 60% de la production nationale de répéto, qui est exportée aujourd'hui, et c'est un des fleurons du luxe et de la chaussure en même temps pour notre pays. Avant de nous parler de la réussite de son entreprise, le directeur de répéto, Patrick Paul, nous présente son site de Saint-Médard-d'Exydeuil en quelques chiffres. Alors sur le site, on est 150 personnes, on fabrique à peu près, on va dire, sur la capacité la plus forte de l'année, 2000 paires par jour, et ça se répartit, on va dire, sur la ballerine, la chaussure qui est la plus connue, on va dire à peu près à 1600 paires, on est sur du chausson de danse autour de 200 paires, jour, et ce qu'on appelle la chaussure à talons, pareil, autour de 200 paires, jour. Et des modèles qui sont plus ou moins exceptionnels, est-ce qu'il y a des modèles unitaires seulement ? Alors on a la particularité sur ce site aussi de faire ce qu'on appelle la personnalisation. Donc là, nos clientes en boutique ont la possibilité de construire, sur la base évidemment de solutions qu'on leur propose, leur modèle en choisissant, alors c'est des termes un peu techniques, mais on va dire qu'ils vont choisir la hauteur de talons, ils vont choisir ce qu'on appelle l'empeigne, les matières, composer les différents coloris d'assemblage, et on leur livre la paire de chaussures en 72 heures. L'entreprise aujourd'hui, quels sont ses enjeux ? Quel est son avenir ? Parce que la concurrence doit être énorme, j'imagine. Alors on a forcément de la concurrence quand on parle de ballerine, après nous, notre technique de cousure tournée très particulière, fait qu'on n'a pas réellement de concurrence dans ce domaine, puisque la ballerine en cousure tournée, elle est très souple, et les clientes ont vite compris qu'entre une ballerine classique et une ballerine répéto, il y avait une vraie différence de confort. Donc là, on n'est pas tellement concurrencé, si ce n'est qu'il faut qu'on arrive à bien faire passer le message à nos clientes. Par contre, on est quand même toujours en train d'innover, on a développé récemment des semelles en caoutchouc véritable qui nous permettent pour l'Asie de voir une progression très importante, puisque la difficulté qu'on a avec les chaussures en cuir, semelles cuir, c'est la porosité à l'eau. Donc là, on a répondu à ce besoin, et on a une très forte croissance en Asie, mais on a aussi d'autres projets, on a commencé la fabrication de chaussures à talons sur Saint-Médard, et on est en pleine croissance aussi. Donc là, ça fait partie de nos projets, et on envisage peut-être dans les prochaines années de faire aussi de la maroquinerie sur Saint-Médard. On sait que Repéto a aussi tout un passé lié avec une starisation un petit peu avec des personnalités qui sont intéressées par cette marque. Alors là, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est les personnalités qui sont intéressées par notre marque, puisqu'on ne fait pas une démarche particulière pour avoir des collaborations, mais effectivement, on a eu le plaisir d'avoir Stromae en personne pendant deux jours sur ce site, et on l'a vu dans sa phase de création, développer plusieurs modèles avec nous. On a d'autres artistes qui connaissent la marque depuis longtemps, et pour le plus récent, c'est M, avec qui on a fait aussi une collaboration. Mathieu Chélide. Mathieu Chélide. Et bien sûr, on a nos icônes, que sont Brigitte Bardot ou Serge Gainsbourg. Donc on a régulièrement des demandes de ce type. Vous êtes nouveau directeur. Quel est votre challenge, vous, personnel, dans cet enjeu ? Alors moi, ça fait déjà trois ans que je suis arrivé. Donc les challenges, il y en a beaucoup. Comme je vous disais, un des premiers, c'est d'accompagner cette montée en capacité dont on a besoin, développer de nouvelles lignes de fabrication avec un savoir-faire nouveau, comme la chaussure à talons et peut-être demain la maroquinerie. Et moi, surtout, le challenge, c'est d'augmenter encore notre niveau qualitatif, qui est déjà très élevé, mais on a maintenant vraiment la volonté d'aller dans un souci de détail comme jamais, parce que tout simplement, nos marchés changent, nos clients ont un œil de plus en plus aiguisé. L'Asie est très exigeante sur ce point-là. Donc je dirais, voilà, les principaux challenges qu'on a sur ce site. Tout le monde l'a remarqué, les conditions de travail, c'est une entreprise où c'est quand même bien agréable à travailler, je pense. Ça a été un des premiers challenges, puisque vous parliez de challenges, que j'ai menés en arrivant, c'est vraiment de réfléchir sur les conditions de travail, parce qu'on ne peut pas faire un travail de qualité sans y penser. Donc là, on a eu beaucoup d'actions dans ce sens-là, et c'est ce qui ressort effectivement de la visite, c'est ce climat dans lequel on travaille aujourd'hui, qui est agréable, parce que derrière, il y a eu plein de choses qui ont été faites sur l'outil de travail. La volonté étant, on va dire, d'éviter les gestes douloureux. On a travaillé la polyvalence, on a travaillé certaines machines pour que les gestes soient moins difficiles, afin que le personnel, nos artisans, puissent se consacrer vraiment à leur valeur ajoutée. Donc ça, c'est effectivement ce qui ressort de la visite. Beaucoup d'opérations manuelles, puisqu'il est quasiment impossible de les automatiser. C'est aussi toute la difficulté de notre activité, c'est d'avoir un travail manuel. Et ce travail justement sur le geste, de manière à le rendre le plus simple possible d'un point de vue physique, mais tout en gardant cette complexité liée au savoir-faire. Oui, on avait des tables ergonomiques. Voilà, on a développé des tables ergonomiques, on a réfléchi sur l'éclairage, on a réfléchi sur les flux, on est en permanence avec le CHSCT, dans le comité d'hygiène et de sécurité, le médecin du travail, les différents organismes extérieurs, comme la CARSAT, en train de réfléchir à tout ce qu'on peut améliorer de ce point de vue-là. Et on a vu aussi des machines très très pointues, impressionnantes. On a innové sur des machines où on ne pensait pas pouvoir le faire, puisqu'on a des machines jusqu'à présent qui étaient centenaires. Maintenant, on a réussi, avec des collaborations d'entreprises de la chaussure, on a des échanges assez intéressants entre entreprises locales ou même plus lointaines. Et le fruit de cette réflexion nous a conduit effectivement à pouvoir investir dans des machines nouvelles qui répondent à notre besoin. Ça a été un programme d'investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dernière question, on l'a appris ce matin, justement dans l'ordre de cette visite, alors votre principal souci aujourd'hui, c'est peut-être la communication et Internet. Et on apprend que la fibre n'est pas loin, donc ça doit vous faire plaisir un peu. J'ai surtout noté ce point. Maintenant, on va agir pour que rapidement, effectivement, on puisse améliorer nos débits de connexion, parce qu'on a beaucoup, bien sûr, beaucoup d'échanges avec l'extérieur, ne serait-ce que pour toute la partie opérationnelle. Donc voilà, ça c'est un sujet qu'on va suivre et je vous invite à le suivre d'ailleurs pour voir si dans quelques semaines, j'espère, on a pu régler ce problème. Merci. Merci. Voilà, c'était Patrick Paul, directeur de l'entreprise Repeto à Saint-Médard-de-Xidoil, en Dordogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.